Je vous informe que le syndicat de l'enseignement supérieur, représenté par la Védération générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, a pris une position claire et ferme condamnant le port du NICAP dans l'enseignement universitaire, notamment dans les salles de cours et d'examen. Cette position a été renforcée par une autre émanant d'une structure appropriée pour lui prendre des décisions à caractère national, à savoir le Conseil des cadres de l'enseignement supérieur, qui s'est réuni il y a deux semaines et a arrêté une position allant également dans ce sens. Donc, il m'a rien à reprocher au syndicat, sa position de principe est ferme. En plus, le syndicat a agi dans tous les sens, il a accompagné et encadré plusieurs actions de terrain, notamment le dernier rassemblement devant le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, votre impression concernant la non-homogénéité des positions syndicales à l'égard de la question de Manouba me semble n'en fondée. La position des cadres de l'enseignement et la position du ministère ne sont pas... Quels sont les cadres de l'enseignement dont vous parlez ? Les enseignants ? Les enseignants ? Nous sommes 15 000 enseignants, vous les connaissez tous ? Oui. Donc, vous avez une fausse impression. Généralement, les enseignants, ils sont... En général, ils sont... Ils adoptent la même position que le syndicat et que les collègues de la Manouba. Bien entendu, nous sommes plus de 15 000 enseignants qui pouvaient trouver quelques dissonances parmi nous. Je vous signale également, ou peut-être vous donner raison, que certains syndicalistes, notamment de la région de Sfax, pas tous, mais de la région de Sfax, certains secrétaires généraux de quelques syndicats, de trois ou quatre syndicats de base, ont adopté une position contraire, et ce, conformément à leur appartenance partisane. Et leur prise de position a été fermement condamnée par le conseil des cadres dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui, pour vous, devrait primer ? C'est le respect de la loi ? C'est le respect du règlement interne ? Ou là, c'est les orientations partisanes ? Est-ce que des personnes qui ont des orientations partisanes sont qualifiées pour enseigner dans une école républicaine ? Voilà, dans une université républicaine ? Pour votre dernière question, je vous réponds sans embâche qui sont totalement qualifiées. La qualification provient de leur diplôme et de leur formation. On peut être de gauche ou de droite et enseigner à l'université, il n'y a aucun problème. Seulement, on devrait respecter, on devrait faire la différence, éviter les interférences et respecter les structures universitaires et scolaires, et ne pas apporter les débats strictement politiques et partisans. Est-ce que, selon vous, les positions pluralistes des syndicats, ont affaiblis ? Non, pas du tout, madame. Et vraiment, on ne peut pas, parce qu'il y a trois ou quatre syndicats de base, dire que le syndicat a une opposition divisée. Il y a une position majoritaire qui prime, et c'est celle qui est consignée dans les documents écrits et du mot signé par la structure syndicale. D'accord. La position, quand même, du ministère de l'Enseignement supérieur et la position du doyen de Manouba n'ont pas été fermes, assez, avec... Vous vous trompez lourdement sur la position du doyen de Manouba. C'est un monsieur que j'ai saisi l'occasion de saluer. Il a été ferme, il s'est déployé dans tous les sens. Il n'y a aucun doute, mais vous avez raison sur la position du ministre de l'Enseignement supérieur, pour des raisons que tout un chacun pourrait soupçonner. Il a été trémé dans le traitement de cette question, tout en déclarant qu'il est pour le respect de l'identification des étudiants et des étudiants dans les salles d'examen. Il n'a pris aucune décision écrite jusque-là, ce qui laisse la porte ouverte aux agissements extrémistes des sénatistes. A votre avis, est-ce qu'on peut s'attendre à une reproduction de ces événements ? Ah oui, tout à fait, c'est tout à fait probable. Vu que le ministère, qui est l'autorité de tutelle, qui devrait, elle, régler, en fait, le ministère devrait régler ce problème-là, à part l'application de la loi. Il y a un règlement interne à faire respecter. Et le ministère a choisi de ne pas entrer en matière. Jusque-là, le ministère hésite. Je crois savoir que... Je crois que nous allons amener le ministère à prendre un texte, à sortir un texte approprié afférent à la question. En attendant, les risques de reproduction de tels gestionments demeurent assez probablement. La mise en péril des conditions, pas physiques, la mise en péril, mais en tout cas de l'enseignement, du programme d'enseignement, des conditions d'enseignement, les étudiants de la fac de lettres accusent maintenant un retard d'un mois à rattraper. On parle même de l'éventualité d'une année blanche pour eux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble plausible ? Est-ce que vous soutiendriez cette option ? Ce n'est pas une option. Il n'y a aucune option. C'est un risque qui pourrait se produire. Ce serait dommage. Mais s'il y a un coût à payer pour préserver une liberté, il ne faut pas hésiter à payer ce coût. Je comprendrai la déception des étudiants. Mais je pense que les collègues de la Moldova font tout pour qu'il n'y ait pas d'un année blanche. D'ailleurs, il n'y a pas un mois de retard. Il y a juste deux semaines de retard. Dans ce mois, il est traversé par deux semaines de vacances. Il y aura peut-être un décalage. Les cours ont repris. Ils vont reprendre lundi, je crois, aujourd'hui même, samedi. Et les choses vont se normaliser, je pense. Pour l'année universitaire, l'hypothèse de l'année blanche de la Moldova, compte tenu des informations dont je dispose à l'heure où je vous parle, me semblent écartées. Selon vous, est-ce que vous estimez que les étudiants de leur côté, qui sont les premiers concernés, les étudiants qui ne sont pas voilés, hommes et femmes, leur soutien aux doyens étaient suffisants, auraient dû être beaucoup plus mobilisés. Ça les concerne. Je pense que les étudiants se sont sentis concernés. Ils étaient dans nous, dans tous nos usagers. Ils étaient avec nous devant le ministère. Ils sont même animés par les slogans qui ne sont plus iriques. Notre protestation, notre manifestation devant le ministère, leur handicap, c'est qu'ils n'ont pas une véritable organisation nationale qui les encadre de manière efficace. Le GED n'a pas tenu son congrès depuis très longtemps. Ses structures sont pré-disloquées. Mais avec ça, les structures locales de cette organisation et les étudiants, qu'ils soient organisés au sein de l'UGET ou non, ont manifesté leur désaccord avec cette minorité de salafistes instrumentalisant deux ou trois jeunes filles, pourtant le mécab, je crois qu'ils ont été à la hauteur même si on aurait aimé voir de leur part une action beaucoup plus vigoureuse. Mais nous, nous ne les incitons pas à aller se confronter avec ces salafistes pour éviter donc une recrudescence de la violence au sein de la fac. Vous pensez que l'émergence d'une nouvelle organisation étudiantine... Je n'ai pas vous emmené parler d'une nouvelle organisation étudiantine. Non, non, c'est moi qui en parle. Donc, il y a une branche d'un syndicat d'étudiants islamistes à l'université. C'est une division des rangs parmi les étudiants. Ça affaiblit la position de l'UGET. Est-ce qu'il n'y a pas justement un danger à travers cette nouvelle émergence de faire plier l'université aux revendications des salafistes qui se sentent eux aussi autant représentants des revendications des étudiants ? Il y a un risque réel d'autant plus que la nouvelle organisation qui essaie d'émerger l'UGTE est totalement gagnée à la Mahva. C'est une organisation de la Mahva et ce qui est bizarre c'est que le Nahda ce parti majoritaire au pouvoir a créé à l'instar de l'ex-RCD des structures représentant la jeunesse Nahda à l'université c'est comme une jeunesse historienne du temps de Ben Ali c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris ils sont en train de bafouer les principes et les règles de l'éthique universitaire notamment celle de la neutralité de l'université et la nécessité de ne pas impliquer l'université dans les domaines qui ne sont pas de son ressort notamment la politisation extrême c'est peut-être confirme le double langage d'un Nahda un discours très ouvert tolérant et une action qui est beaucoup plus coup de poing d'ailleurs d'ailleurs pour confirmer vos propos hier soir alors qu'on a à peine commencé à souffler ils ont envahi encore une fois la faculté de l'Etat de l'Anoub vers 18h ils ont posé une tente depuis cette tente a été remplacée par une autre tente très grande il y a dizaines de sénaphistes leurs chiffres c'est plus tout moins du blé des véhicules sont venus leur apporter le soutien logistique pour rendre leur setting dans des conditions de 5 étoiles ce qui présuppose une organisation préalable tout à fait tout à fait un soutien externe à l'université et les moyens matériels et humains qui sont mis à leur disposition à contribution comme ça pour enquiquiner les universitaires pour leur dire que même si nous avons été vacués une première fois nous sommes assez organisés pour donc pour reprendre et il y a eu quand même une intervention de la force de la police qui est venue après pratiquement plus de 5 heures d'attente une négociation qui a duré plus d'une heure et une tentative de leur faire changer juste de place mais devant la persévérance du doyen de la faculté justement c'est un autre cristal ils ont dû trompérer et quitter les lieux mais le type de rapport ou d'approche entre la police et les 7h était plutôt vers la cordialité et ça n'a rien à voir avec la brutalité nous avons été l'objet de notre setting du 4 janvier c'est une bonne nouvelle est-ce que vous faites confiance à Narda quand il prétende que les salafistes sont une minorité on ne les voit pas si minoritaires que ça il n'y a aucune statistique concernant les salafistes Narda veut se montrer rassurant que c'est une minorité quelque fondamentaliste mais leur action et leur organisation nous laissent craindre qu'ils sont bien plus nombreux qu'on veuille le dire je ne peux pas vous répondre moi non plus je ne dispose de que nos statistiques mais intuitivement je pourrais dire que c'est une branche du mouvement intégriste en général par éthique tant que j'ignore la vérité je ne peux pas prétendre parce que c'est une branche de Narda mais tout ce que je sais je pourrais dire c'est une minorité mais très agissante bien organisée et qui dispose de beaucoup de moyens est-ce que Narda aurait dû se distancer clairement de ses intégristes elle aurait dû se distancer elle ne l'a pas fait vous m'avez coupé j'allais dire en second lieu je pense que les séraphistes font le jeu de Narda c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que Narda aimerait faire et qu'elle hésite à le faire parce qu'elle est quand même devant une opinion publique assez éveillée et dans une période post-révolutionnaire elle ne peut pas le faire notamment le mettre à genoux de l'université cet espace rebelle de tous les temps et progressiste de tous les temps le mettre à genoux et bien elle ne peut pas le faire les séraphistes se sont changés de l'affaire avec ce prétexte d'une camp et Narda ça fait ça fait son affaire parce que là depuis de moi on ne fait plus rien on ne fait plus de la recherche moi-même je ne trouve même pas le temps de donner mes sujets d'examen on est dans plusieurs endroits à la fois on oublie nos véritables revendications tant matériel que moral la révision de statut la révision du régime LND etc et ça fait l'affaire du nouveau ministre de Narda et là on est en train de nous déplacer d'une fac à une autre d'une institution à une autre et participer à telle ou telle manifestation pour soutenir nos collègues et je pense que Nika réussit à détourner notre attention et même si on se rend compte on n'y peut rien parce que aussi cette question est très importante de notre point de vue parce que au-delà du MECAM elle touche l'autonomie de l'université elle touche l'éthique universitaire elle touche les libertés académiques aujourd'hui ils nous imposent juste un MECAM mais demain qu'est-ce qu'ils vont imposer ? Une révision des programmes demain ils pourraient imposer que des enseignantes femmes enseignent des étudiantes et ne pas qu'ils vont attaquer la mixité au sein de l'université c'est les fruits de plusieurs décennies de lutte pour la modernité et pour l'ouverture et pour l'égalité entre hommes et femmes pour le respect de la lumière générale du genre humain qu'ils sont en train de menacer c'est pourquoi nous ne sommes pas dupes et nous nous mobilisons pour lutter contre cette tentative même si les gens nous tordent et alors un NECAM c'est quoi ? est-ce que ça mérite tout cela et bien oui c'est mieux tout cela parce que c'est l'arbre qui cache l'affaire merci beaucoup je vous en prie